Regardez ses mouvements, il est jamais en plein milieu, il a tout le temps la possibilité de se mettre à l'abri. Non, 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 ce qu'il a fait, je vous jure que ce qu'il a fait Device, pour moi je trouve ça vraiment, mais alors vraiment très très fort. Encore une fois, gestion du duel exceptionnel, pour moi ça c'est une masterclass, ça aussi c'est un run masterclass, dans la lecture individuelle. Vraiment de voir en POV, un mec comment il joue, par son intelligence. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Ok, on va commencer donc analyse de Device, cette fois c'est en match professionnel, lors de la Pro League. Il a fait un bon score, et c'est surtout pour essayer de comparer avec le GOT, Zinedine Zewoo, le gameplay à la WAP, c'est deux styles totalement identiques. Totalement identiques, je pense que Zewoo est totalement inspiré de Device, et je pense que Device de toute façon a inspiré littéralement 100% des snipers. Sauf les grands fliqueurs fous, aka Kenny S qui était là avant lui je pense, et Monezy à l'heure actuelle. Voilà, donc on est sur Inferno en plus. C'est une map où l'expression des snipers n'est pas la plus importante. Vraiment le sniper sur cette carte, c'est pas une dinguerie. En plus, Device est leader in-game, et on peut voir qu'aujourd'hui il est à la construction tactique de tout le schéma de jeu Astralis. D'ailleurs, rumeur qui annonce l'arrivée d'un leader in-game chez Astralis, et notamment Hooxie, pour que Device puisse reprendre les pleins pouvoirs de son potentiel. Parce que là vous pouvez voir qu'il a déjà mis une smoke au pistol rune, qu'il a ramassé une deuxième smoke, et qu'il a mis une flash pour construire encore du jeu. Donc c'est un device différent de l'ère Astralis, où c'était le gros scoreur. Même s'il score toujours, vous allez voir que ce mec n'a rien perdu. J'adore son Glock avec les LDNC. Et là on envoie de la flash pour débiter là-bas. On fait débarquer les mecs longs, on y va en 3-2. On met la smoke au niveau de la ruine. Merci Seven. On met la mollo sur la triquesse. On met bien évidemment pas de smoke. Ah non, c'est une smoke en plein milieu du BEP, et on veut essayer de poser dedans. Ok, ils nous ont fait une spéciale. Ouh là là, ils se sont fait éteindre. Ouh là là, 1v5 pour le D8. 1v5 pour Device. Ils se sont fait défoncer Astralis. Ah ouais, perfect pour l'adversaire. Ils se sont fait arracher. On Glock, on déco sèche. Joyeux à niveau. Merci Seven, très gentil beau gosse. IGL, c'est son choix. Je pense que tactiquement, Astralis s'est cherché. Ouais, ça n'a pas marché avec Blame F. Donc après, ils ont mis Diva et 100 litres. Ça marche plutôt bien, parce que là, ils sont revenus quand même dans le top 10 mondial. Mais c'est une équipe qui veut gagner des titres. Même top 10 mondial, pour eux, ça ne leur suffit pas. Donc encore une fois, on a du stuff qui est balancé. On voit sa gestion de changer d'angle aussi. Même au Glock, on pouvait voir. Systématiquement, il veut changer d'angle. Il veut se faire oublier. Et là, on met une flash pour éviter la ligne. On décale. Ok. On ouvre la longue. On a la ligne. On s'est fait leg. On va changer vite, 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 vite d'espace. Pour éviter tous les stuff qu'on peut prendre dans le mid. Et on prend l'appart avec son coéquipier côté device. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Encore une fois. 3, 2. Beaucoup plus explosif. Ce n'est pas que ça ne ressemble pas à du Astralis. Mais il a un lead. Il a un lead où il est dans le cœur du jeu. Il y a beaucoup d'activités. C'est très dynamique, ce que propose device en lead. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Donc là, on a pris le A. Le BP est investi. On est en supériorité numérique. La bombe va être aborcée. Et surtout, device, il ne prend aucun risque. Il dit tout de suite à ses coéquipiers. Sécurisez bien moi le round. Moi, je vais aller save mon AK. Parce que maintenant, la bombe... Faudra qu'on en parle. Faudra qu'on en parle un jour de la bombe et de son explosion nucléaire. Qui fait des dégâts jusqu'à quoi la Lumpur, frère ? T'es obligé de venir save ici pour ne pas mourir maintenant sur Inferno. On ne va pas forcément voir la même chose. C'est un vrai match. Oui, sur Zewoo, c'était du face hit. Là, c'est un vrai match. Mais c'est deux jeux identiques, en fait. C'est du jeu à l'intelligence. C'est du jeu de positionnement. C'est du jeu très, très malin. Construction avec le stuff. Donc, c'est similaire. Quand t'es en POV, même en match. Ah, et là, sur face hit, le mec, il a 15 HP. Il aurait quand même continué des duels. Tu vois, il aurait voulu se faire plaisir. Là, voilà, il sécurise. Il va save son arme. C'est beaucoup d'argent. Tu construis ça sur le long terme. Petite flash. Petite mollo. A chevalent. On conteste. On cross tout. On avance. Ah ouais, c'est devenu tous des entries, les mecs, maintenant. Et il y va au riff. Je crois qu'il a vu un bras. Ah, la surprise. Très naïf. Il s'expole. Il s'en fout. C'est revenge derrière. L'autre but, c'est de prendre l'espace. C'est fait. Le duel est fait. J'attends surtout peut-être le side CT pour voir un peu ce qu'il propose à la WAP. En terreau, j'attends pas grand-chose parce que bon, sur Inferno, c'est très rare de jouer à la WAP. Là, il le sort, mais on va voir. Ça décale un petit peu les lignes. M2, puis maintenant au niveau du mid. Comment il y va, maintenant ? Ça, ça m'intéresse de savoir. Comment il y va ? On mollo. Ok. Vous voyez ? On mollo la ligne contact. Ça fait déclencher la smoke. On a double entry de Stair et Staven en B. Ce qui fait que ça va créer des rotations. Fatal Snake. Merci beaucoup. Joyeux Aniv. Éduque-nous sur CS. Avec grand plaisir, bon ref. Avec grand plaisir. Et donc là, on temporise un petit peu le jeu. On est parti récupérer la bombe. On a vendu contact au niveau de la banane. On envoie les smokes. Vous voyez ? Il est dans la construction. Il va tenir leur ligne au niveau du spawn. Les mecs vont avancer. Il va tenir un peu la ligne bobine ensuite, je pense. Sauf si elle est smokée. On flash la ligne au cas où il y a un mec dessus. Voilà. On garde les gogoles. C'est du jeu... C'est du jeu académique. À la WAP, en tout cas, vous verrez jamais Device faire des folies. Et clairement, là, l'intention, c'est d'aller chasser. Pourquoi on envoie Device chasser et pas l'autre ? Peut-être que l'autre est l'OHP. Là, on y va en slow tranquille. On a un contact au niveau du boiler. On va tomber. Vous voyez, toujours de dos. Il a l'intention... Il sait que son pote prend la droite. Lui, il prend la gauche. Voilà, Device va le faire tomber. Il a ramassé son AWAP. Tranquillement. On va vers le M2 avec un groupe de 3 systématiquement. C'est pas mal, hein ? Tout à l'heure, il a fait décale M2 puis décale 1000. Qu'est-ce qu'il va nous proposer maintenant ? Il fait la même. Allez, hop, on décale. Y'a rien. On va se faire le contre-boost parce que maintenant, c'est impossible de se booster ici. On se cogne et qu'on fait des bruits dans tous les sens. On veut décaler les contacts. On y va. Au dual, on reprend son AWAP. On met la Molo maintenant au niveau de la short. Ok. On veut vider. On met son intention. On met la flash Astralis. On décale la ligne. On garde. Les autres vont avoir la responsabilité maintenant de prendre la longue, etc. Moi, j'ai votre short, les gars. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Si on voit sur le radar, ça a pris un petit peu la longue. On attend l'erreur. La gourmandise. Le repique un petit peu des CT. Ça ne reviendra pas. Donc, au bout d'un moment, on va remettre une deuxième phase de progression dans le contrôle. Dans le contrôle map. Voilà. Tout le monde vient se regrouper. Vous voyez, c'est très groupé maintenant, le jeu d'Astralis. Avant, ce n'était pas du tout ça, Astralis. Sous l'air glaive, etc. La grande épopée Astralis était très divisée. Un, 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 un. Là, maintenant, c'est très groupé. Là, on fait sauter la ligne de Device. Donc, il attend. Hop. Il contre-tend encore une fois. Il met le stuff. Il flash pour faire sauter la ligne. Il flash encore sur la longue pour les faire décaler. Et lui, il garde le reste. Vous voyez, c'est le jeu de sniper aujourd'hui du haut niveau. Malheureusement, le stuff long n'aura pas suffi à mettre en échec le défenseur. Ce qui fait qu'il fait moins deux, moins trois. Quand même, c'est un gros carnage. Derrière, son attention, elle est attirée. Il change la ligne. Il se fait défoncer par le mec short. On a re la WAP. Et hop, on décale la ligne. C'est important parce que vous pouvez voir qu'il a été deux fois au niveau du mythe. Ce n'est pas passé. Là, il va avoir un contact. Il va. Il serre sa ligne. C'est très intelligent. On va revisionner ça, mais c'est très important. Regardez. Donc, il a décalé. Il garde le M2. Là, il fait gaffe aux lignes en dessous. Il voit le bras. Il rate. Il a bien longé à gauche. Quand il s'échappe, il longe bien à gauche en reculant. Ce qui fait que le CT, s'il veut aller tuer Device, il est obligé d'ouvrir sa ligne. Et quand il va ouvrir sa ligne, le CT, il va être confronté à son coéquipier qui le soutient. Donc, on peut voir que dans son chemin de positionnement, dans son chemin de rush, c'est quand même très intéressant ce qu'il propose. Yo, le M. Oui, je vectise. Bonne année. Merci, bon gars. C'est très gentil, frère. Tiens, apprends de Device un peu. Et là, il réouvre sa ligne maintenant. Il garde au cas où le mec veut push. On a peur un petit peu. On a voulu surprendre sur un pick au niveau de l'appart. On a voulu peut-être le déposer au niveau de l'appart. Qu'il prenne la ligne longue. Qu'il prenne la ligne au niveau de la plaine, de la biblio, etc. On a été vu. Tout de suite, on change de plan. On va faire autre chose. À la WAP, en général, en terreau, tu essayes de surprendre des mecs qui ne savent pas où tu es. Parce que si on sait où tu es, tu ne vas plus jamais redécaler sur cette ligne. À haut niveau, en tout cas, tu ne challenges pas un sniper. Donc là, au revoir, monsieur, l'appartement. Je vais aller ailleurs. Il y a des échanges au niveau du B. Staven fait du 1 pour 1. On est 4v4 maintenant. Avantage terreau, ça va créer des trous. Est-ce qu'on va exploiter le mid ou pas ? Non. On décide de se regrouper directement. Mais Staven et Ster, ils ont un gros binôme. On donne le stuff. On se moque. On flash dessus au cas où il est boosté, qu'il y a des mecs, etc. On reflash au moment de positionner. Parce que s'il y a des gars qui ont la visue sur la piscine, ils sont obligés de se retourner parce que la flash elle arrive. Donc au moment où eux décalent, on leur met la flash quand même par-dessus. Et là, maintenant, tu prends la ligne hauteur. Tu prends le edge. Il n'y a rien. Il va ressauter dessus pour prendre une visue un peu plus haute peut-être. On part sur un save. Il y a le 3 en plus qui est déjà... Le 6 ou le 9, pardon. Le 6 ou le 9, c'est le 9. Le 9 qui est en train de verrouiller la map. Et hop, on s'en va. Comme vous pouvez voir, c'est hyper ennuyeux. Hyper ennuyeux. C'est du jeu très scolaire. Tu as une fonction. Fais ton stuff. Mais prends tes lignes. Décale machin et tout. Vous ne jouerez jamais comme ça en face it. Je ne connais aucun débile qui fait ça, frère. J'adorerais avoir des snipers comme ça en face it. Moi, les mecs, ils sont au plein milieu de la map, les miens. Et surtout, on verra en CT. Ce qui est très important, c'est de la maniété de CT. Merci Rackiner. Merci, les gars. Merci, Pirate, pour le gip. Merci. Bon anniversaire à moi. Merci beaucoup, les gars. Et là, il décale un peu le mid. Vous voyez, il a peut-être marre un peu du snipe. Il veut prendre son riff pour prendre un petit peu le rythme de la game. Une 35, on est contact au niveau de la short. C'est une dinguerie quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? On met du stuff, on y va avec ou sans. Qu'est-ce qu'on fait ? On a un contact long, bro. Il vient de lui arracher la gueule. On a une mollo peut-être pour dézoner. On a toujours le binôme Stair, etc. qui font son taf. Jaby en a fait moins deux au niveau de la part. Ah, mais c'était de l'écho. Ok, c'est pour ça qu'il a pris le rifle. Et maintenant, on sait potentiellement où est le dernier. On va avoir un contact au niveau de la short. Il a entendu. On rechange ça, lui. On s'engage sur le duel. Il ne l'a pas tagué. Il arrête de jouer son duel pour le rejouer ensuite. On min smoke, je ne sais pas, top banane très certainement. Et là, on reprend la whap. On garde la min short. Il n'y a rien. On va redécaler sur un certain timing. La peur peut-être du edge de la smoke. Je vais prendre la banane. Est-ce qu'on va revenge ? Trop risqué d'aller revenge. Très certainement. Cross in smoke à la whap, vraiment, c'est de l'inconscience. Très bon round de la DCT. Ils se sont fait un peu martyriser par le binôme Stair Staven. Et là, ils ont un peu changé de rythme. Ils ont repris la banane. Ça a été efficace. Maintenant, on a Device qui décale le spawn. Son but, maintenant, c'est d'essayer de faire la gif. Il sait qu'il y a un mec au spawn. Il vient de mollo. Il attend la décale de trop. Il se fait smoke. Plan de jeu avorté. On échange le stuff. Pourquoi ? Parce qu'on veut donner des flashs à Device pour qu'il puisse support. Pendant qu'eux mettent des mollo et juste décalent et font la bagarre ensemble. Ils ont une fenêtre de 2 secondes pour déclencher. Sinon, après, il y aura trop de gens pour réceptionner. On prend le riff pour aller faire la bagarre avec eux. On délaisse la whap. Et là, on y va sur les flashs. Moins 1. Moins 2 de Device. Moins 3. Ils sont en train de retourner le 5v3, là. Quelle catastrophe, le setup DCT. Voilà. Là, il y a des 7 contretemps sans duel. Encore une fois, ça, vous l'appreniez. 5v3. Into 3v2. Donc là, ils sont en supériorité numérique. Device, maintenant, il dit, ok, vous avez le BP, on est bien. Vous allez planter la bombe. Je vais vous garder la banane. Donc, il garde ici au cas où il y a un mec qui s'infiltrerait. Il prépare son crosshair pour, contre-temps, vraiment décaler très vite et avoir la vélocité. Il décale. Il voit. Il se fait. Il enchaîne le duel. Il sait qu'il est low HP, maintenant. Il prend la whap. Il sait qu'il n'y a rien banane. Bah, il garde le spawn et puis c'est tout. Et maintenant, il va garder son cul. La bonne question, maintenant, c'est où est-ce qu'on save, les gars ? Bah, moi, j'ai peur de la banane. J'ai un HP. J'ai rien vu banane, mais on sait pas. On fait un run boost pour sauter la ligne du gars. Y'a rien. Et on va save. Tranquillement. Voyons, on laisse rien au hasard. Très bon support, là, sur les flashs, etc. Pour aller déclencher en B. Ensuite, il garde bien. Il a toujours ses automatismes. Il garde bien la bobine et la smoke, en fait, la gogole. Il fait tomber le mec qui a voulu cross la smoke ruine. C'est du jeu académique. On a la whap, encore une fois. On va décaler la longue, cette fois. Pour ensuite ouvrir sur la short. Ah, il sait qu'il y a un mec bench. Voilà. Donc là, déjà, c'est un kill gratuit. On voit ça. Staven qui y va aussi. Et derrière, on accélère en B. On va mettre la smoke au niveau de la longue, de la moto. Vous voyez maintenant ? On molle la longue. On garde quand même au cas où il y a une gogole. Et on garde la biblio maintenant. Et on se demande s'il n'y a pas un mec à part au cas où on fouillit. Et petit kill sur la longue, tranquillement. Et on joue bien avec l'architecture de la carte sur les décales. Vraiment très clean. Ça, il l'a vu. Vous voyez ? Regardez ses mouvements. Il n'est jamais en plein milieu. Il a tout le temps la possibilité de se mettre à l'abri. Regardez. Il laisse passer son pote. Il garde le boiler. Parce que son pote, il est en train de faire du bruit. Donc l'autre, il court. S'il y a un mec boiler, il va contre-temps. Au moment où le mec short va passer. Donc il lui garde le boiler. Le mec n'est pas venu. Il lui garde la ligne. Il fait le duel. Il se remit à l'abri. On peut voir, il est caché du boiler. Et il est caché du mid. Par le pilier. Vous voyez ? Il joue avec le pilier. Maintenant, il ferme sa ligne à droite. Il ne garde que la micro-ligne à gauche. Là, il a pris un coup d'épaule. Juste pour prendre l'info. Il l'a vu. Et là, il réouvre sa ligne maintenant. Et maintenant, il se remet sur le pilier de gauche. Parce qu'il sait que si le mec le décale, il peut se coller au mur pour être de nouveau à l'abri derrière le pilier de gauche. Toujours l'intention d'avoir un filet de sécurité. Au cas où un shot est raté. De se remettre entre guillemets à l'abri pour pouvoir partir du duel. Alors que si vous regardez des mecs un peu plus spectaculaires, vous allez très vite les voir en plein milieu, pris à faire des flics 360 no-scope. Même sur ça, c'est important que vous l'appreniez. Regardez, même là, il recule. Il se laisse le pilier ici. Au cas où le mec, il goggle la smoke, il rate son no-scope. Il se met de tête dans le mur, en fait. Il va se mettre de tête dans le mur. Il va dire, short, 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 short. Le temps que ses potes viennent l'aider. Là, il y a la blast. Voilà, au revoir, merci. Est-ce qu'il check à droite, à gauche, quand même ? C'est un malade. Ok, c'est un malade mental. Pareil, il essaie de faire du bruit, des décales, d'y aller. C'est une dinguerie. C'est un malade mental. Ce mec est un fou. Il ne sert à rien qu'il aille plus loin. Il a un peu peur. 7-3, pour l'instant, round maîtrisé de l'Astralis. On met la flash pour faire sauter la ligne s'il y a un mec qui pique. Et cette fois, on y va très rapide. Et en face, il y a un AWAP en plus. On attend et on va contre-temps au niveau de la short. On attend, on attend et là, on y va. Pour laisser le doute si le mec a la ligne. S'il a la ligne, on le laisse un peu... Est-ce que je suis escalier ? Est-ce que je suis M2 ? Vous voyez, parce que depuis tout à l'heure... Rappelez-vous, tout à l'heure, quand on avait regardé Device, il a tenté pique par M2. Après, il a tenté pique mid direct. Après, il a tenté pique à part. Après, il a les bananes aussi. Là, c'est la première fois qu'il fait une rapide down mid avec son AWAP. Tout à l'heure, il avait fait mes au rifle. Vous voyez quand même que tous les rounds, il a plus ou moins un plan différent. Et assez complet. Là, ça accélère. Depuis tout à l'heure, il y a toujours ces deux monstres qui sont en train d'ouvrir la banane en deux. Device qui a toujours l'intention de garder la bobine. Et encore une fois, il fait le kill sur la bobine. Une efficacité... Ce mec n'est jamais mort, je crois. Je ne sais pas combien de fois. Il a dû mourir deux ou trois fois, Device, là, sur la game. Alors, ouais, il n'est pas exposé, premier de ligne, etc. Mais ça montre toute son efficacité. Le fait qu'il limite systématiquement les erreurs. Là, il doit la responsabilité d'aller récupérer la bombe. Il ne peut pas. Il a trop peur. Regardez. Ces deux coéquipiers, on push la banane avec lui. Ils sont au 3v2. La bombe, elle est à sa droite au niveau de l'escalier. Il n'y va pas. Il garde la ligne. Il préfère garder la zone. Attendre que ses potes viennent se regrouper avec lui. Pour ensuite y aller à 3. Et lui, il a responsabilité de cette zone-là. Et s'il y a un mec qui vient, il le tuera, tout simplement. Regardez. Là, je pense qu'il n'ira jamais dans l'escalier. Il attendra vraiment ses deux potes. Voilà. Peut-être que même le mec à escalier, là, il y a un mec M2 qui va avoir l'info qu'il a la bombe. Bon, ça a avancé. Pourquoi il avance maintenant ? Parce que le joueur 0 lui dit, il n'y a rien middle. J'ai tombé de frérot, il n'y a rien middle. Donc là, attention, ça veut dire qu'on a perdu la bombe. Non, mais ils doivent être spawner terreau, alors. Là, ils le savent. On ne sait pas, mais ils le savent. Donc maintenant, il garde la ligne ici. Il ferme sa ligne à droite. Au cas où il y a un mec ici, il ne s'expose pas. Il n'a que la ligne là. Là, il vide à droite, voilà. Il sait qu'il n'y a rien. Et maintenant, il peut retourner à gauche. Il y va lui en premier. Pourquoi ? Parce que c'est ses autres coéquipiers qui ont le pouvoir de revenge. Ils ont des rifles. Ils peuvent faire des multi-kills. Lui ne peut pas faire de multi-kills à l'AWAP. Donc, quand un AWAP bait 99% du temps, il y a des situations comme ça où l'AWAP doit mourir en premier. Parce que, statistiquement, le rifle a plus de chances de faire... Vous pouvez voir que c'est lui qui le fait, naturellement. Voilà. Et là, maintenant, il fait attention à cette ligne. Il y a celle-là à décaler. Il y aura celle sur l'escalier à décaler. Il y aura celle au fond du M2 à décaler. Et je pense qu'il aura peur aussi des spawns de terreau. Voilà. Donc, il lui reste un stuff. Il va mettre une mollo. Là, il essaie d'y aller en flic. La bombe est prise. On met une H au cas où. Et maintenant, on prend la poudre d'escampette. Il reste 15 secondes. On met une smoke à la zeub. On plante la bebon derrière. Et merci, au revoir. Si vous voulez apprendre à sniper, c'est ce mec-là qu'il faut regarder. Je vous le dis. Il n'y a rien qui est récré au hasard. Le jeu de stuff est parfait. Positionnement en général. C'est... C'est jamais... Enfin, c'est rare de voir Device faire une erreur de positionnement. Tous les snipers ont regardé ce mec-là. Simple. Tout le monde. Shiro, Monesi. Tous ont regardé ce mec-là. Monesi, il n'a pas ce style. Mais ils ont tous appris de lui. Voilà, Brokey, tout ça. C'est pour ça que... C'est un des seuls joueurs où je peux dire que ce mec-là, pas, il ne sera jamais finito, tu vois. Mais il aura toujours un rendement... Il aura toujours un rendement plutôt OK. Prime, à 40 kills par game, MVP de tournoi, etc. Comme on l'a connu en l'ère Astralis. On ne le verra très certainement plus à ce niveau-là. Mais pourri, je pense qu'on ne verra jamais ce joueur-là en mode pourri. Il est trop intelligent pour être pourri. Il apporte trop dans une équipe pour être pourri. Vous pouvez voir qu'il construit, il lead. Tiens, je te flash. Tiens, je te smoke. J'ai isolé la droite. Prends la gauche, machin et tout. Il est proactif. Et en plus, il a son efficacité en termes de kill. Et on parle du side terreau, les gars. C'est le side où tu ne peux pas du tout t'exprimer. Je pense que c'est la première fois, depuis plusieurs années, où je vois un AWAP-er en terreau sur Inferno être full AWAP. Sur Inferno, c'est vraiment une map où tu ne joues que aux rifles, limite. Sauf en CT. On s'aligne, il n'y a rien. Là, il va blast. Il prendra la ligne au fond pour essayer de juger tout ça. Il n'y a rien du tout. Il va mollo au niveau de la voiture pour mettre un peu de pression. Il se dit oui, oui, non, j'y vais, j'y vais pas. Ok, non, je garde. Et on cross, on conteste. On dézone. On met un wall au contact. On met une flash pour faire sauter la ligne. Et on décale. Voilà, j'ai mis de la pression. J'ai fait mon bruit. Comme pour Ziu. Donc là, ils ont fait mollo ici, mollo à droite. Les mecs sont obligés de reculer. Au cas où il est derrière le muret, ils lui ont mis un petit wall bank dans sa gueule. Ensuite, on met une petite flash pour faire sauter la ligne pour aller mettre la décale au spawn. Il s'est fait smoker. Il a tenté son petit wall dans la smoke. Ce n'est pas passé. Il met de l'activité au rifle parce que son coéquipier est parti avec son AWAP. Ça met encore une fois des signaux sonores. Il y a un AWAP, il y a un riff, il y a un deuxième riff. Ils sont trois. Sauf que de l'autre côté, regardez, ils vont à... Regardez, 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 regardez le radar, regardez le radar. Le fake. Regardez le radar. Ça bouge. Il reste 40 secondes. Le 5 va revenir. Il est hors de position. Regardez, ça défonce la longue. Donc là, ils auraient pu choisir d'aller à part. Ils auraient pu choisir d'aller short. Non, ils vont long. Si on coupe la map en deux sur Inferno, il y a la droite et il y a la gauche. La rotation naturelle, si tu fais un fake en B, le mec qui sont à gauche, ils vont aller à droite. Donc c'est ce que fait le 5. Il va être derrière la arche et derrière la biblio. Il se fait smoke, smoke ou molo, molo. Il est isolé maintenant, automatiquement. Le device va contre-temps. Il ne doit jamais mourir. Là, ils sont en 3-1-1. 3-1-1. C'est Existence qui a inventé cette stratégie sur Inferno. Ça s'appelle une gangbang. Je ne mens pas, au cas où. Bon, il a inventé avec une particularité. Il y avait smoke, smoke, molo, des flashs par-dessus le balcon. Sauf qu'en fait, ça faisait croire que c'était une sortie à part. Sauf qu'en fait, tout le monde allait long. Les 1 ne meurent jamais avant le trio d'attaque. C'est le trio d'attaque qui doit être fort et qui doit apporter beaucoup de firepower. Pas le 1-1. Donc c'est lui qui va attaquer en premier. Ensuite, c'est lui qui va attaquer en deuxième. Et ensuite, c'est lui qui va attaquer en troisième. Alors, le 3 peut devenir le 2. S'il a un contact au niveau du camion, s'il a un contact au niveau du pit, s'il a une mollo supplémentaire pour la mettre dans le pit, etc. Mais normalement, dans les timings, c'est 1, 2, 3. Vous voyez la tactique sur CS comme une symphonie. Comme un chef d'orchestre qui dirait à ses musiciens d'envoyer la sympho, etc. Et quand c'est bien exécuté, ça donne ça. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer sur le BP. Si les kills vont être faits, si les kills ne vont pas être faits. Mais tactiquement, en tout cas, c'est quasi parfait ce qui a été fait. On a de l'activité sur le B, sans échange de duel, sans kills qui ont été pris. Donc là, on est sur un 5v5, basique, CS, avec personne qui a fait trop d'erreurs, et l'exécution finale sur le BPA. Voilà. Là, on a le contact. Donc, Jabby, il est sorti. On s'est fait oublier un peu sur la short. On sait qu'il y a un mec pit, il attend. Là, le décalpite. Voilà. Le mec pit sait qu'il y a un mec short. Ça part un peu dans tous les sens. Et maintenant, le device doit y aller, parce qu'on se retrouve en infériorité numérique. Tout cette digression pour se faire péter la gueule. Voilà. Et là, il doit y aller. Et maintenant, il sait qu'il doit faire le duel. Il va le chercher au jig. Il lui fait douter, au cas où il doit crouch. J'ai qu'une balle. Oh, il s'est dit dans la merde, frère. Il a une balle plus trois balles dans le jig. S'il le met, frère, c'est le got. Il y a un mec short. Le mec pit, c'est un poison. Il est resté en vie tout ce temps. C'est une dinguerie. Deux shorts, un pit. Il rate. Il reste trois balles. Il se met crouch. Headshot. C'est pas mal. Dans tous les cas, vous pouvez voir qu'individuellement, il sait quand il est dos au mur et quand il doit prendre des risques. Et c'est vraiment sa force, sa device. C'est ça. Là, il se retrouve en 2v4. Faut aller faire la diff. Il prend son jig. Il va dire, je m'en bats des coups et j'avance au jig. Pour faire des multi-kills. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. T'as plus de chance de faire un multi-kill au rifle et notamment au jig qu'avec la wap. Moi, je suis désolé, mais j'ai tellement vu des snipers continuer d'aller sniper alors qu'ils auraient dû lâcher leur snipe depuis un moment. Que c'était une erreur. Rives, on t'expliquait. Non, mais wallah, wallah, j'aurais dû le mettre, wallah, wallah, j'étais sur lui, wallah, j'avais la ligne, wallah, normalement je le rate pas, wallah. Alors qu'en vrai, on s'en bat les couilles. Tout le monde peut rater, en fait. Prends ton gun, t'aurais fait le kill. Ramasse une AK, si t'avais la possibilité de ramasser ton AK, t'aurais fait le kill. Le fait de me dire que d'habitude tu le mets, non, d'habitude tu le mets, c'en fait ici, frère. Quand tu t'en bats les couilles de la game, que t'es enroulé, bon. Et donc là, il sait qu'il peut s'infiltrer, qu'il a timing. Voilà, il fait son kill, il veut aller chercher ce mec là, mais il y va pas. Je pense que carrément il aurait dû aller au bout. Mais il peut pas trop non plus, parce qu'en fait il sait qu'il y a un mec long. Donc s'il va s'exposer, il s'expose un contre-temps ici. Le mec banane est loin, mais ça il ne le set pas, donc voilà, ça fait peur. Et derrière, ils vont perdre donc le round. Voilà. Alors, on passe en CT, 8-4. 8 rounds, c'est quand même pas mal. On met des smokes dans tous les sens, on a un USP, un cave. Ah, ça déclenche. On retend en slow, pour pas dévoiler sa position. Pour faire croire peut-être qu'il était seul en B. Et ça arrive en B. Donc Device va avoir du boulot. Putain, il a un USP Orion avec des Voxi Minor 2014. C'est quelqu'un le Device, hein. Allez, qu'est-ce qu'il se passe ? On reste en 3-1. On fait le choix de conserver le setup. Il va se prendre un 1v5. Pouh, ça va être dur. S'il le met, c'est exploité individuel. Enfin, s'il met 2-3 kills, c'est exploité dans tous les cas. Ça déclenche, moins 1. Il se fait courir dessus, ça le fait sauter sa ligne. Ah, il est obligé de reculer, comme vous pouvez voir. Il essaie d'aller prendre un petit contre-temps. Faire croire qu'il a reculé. Il se dit peut-être j'ai un petit timing. Il sait qu'il y a un mec poule. Il sait qu'il y a un mec sur sa droite, au minimum. Il décale un peu toutes les lignes. Il va essayer de s'infiltrer encore. Il reste 5 balles, mais ça fait peur. Il va pas trop loin maintenant. Là, il l'a vu. Là, il peut pas, il n'y a plus de balles. C'est une dinguerie. Le route est exceptionnel. Non, non, non. Ce qu'il a fait, je vous jure que ce qu'il a fait Device, pour moi, je trouve ça vraiment, mais alors vraiment très très fort. Je pense qu'il n'y a personne qui fait ça, en fait. Il y a lui, il y a d'autres joueurs qui le feraient, mais je pense que c'est trop incroyable ce qu'il a fait. Je vous jure, je pense que c'est incroyable. Ça peut vous paraître genre pas ouf, mais l'espace qu'il gagne, l'information qu'il arrive à libérer à ses coéquipiers, je me mets à sa place et la com qu'il pourrait donner éventuellement, ça serait celle-là, et vous verrez que ça donnerait une confiance à ses coéquipiers de malade et surtout des informations qui vont permettre des pre-shots. Regardez. Ça déclenche en B, les mecs, ça déclenche en B. Pull, 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 pull. Un mort, un mort. C'est au moins trois, les gars. Ça me court dessus, ruine. Je recule, je recule, je recule, je recule. J'ai la ruine, les gars. C'est passé BP et tout, ça, planté. J'ai repris. Y'a rien de triquesse. Rien C2. Rien C1. Un passé pull. Un pull pour vous, les gars. Contact. Contact piscine. Je décale le C4. Y'a rien sur le C4. Peut-être un C4 et un pull au minimum. J'ai la ligne pull. Faut que tu te pre-shotte direct à droite quand t'arrives au spawn, frère. Prends-moi le C4, s'il te plaît. Ouais, vas-y, tu vois, donc lui, il prend le C4. Un pull devant toi, devant toi. Pull, pull, pull devant toi. Vas-y, je viens décaler avec toi, frère. Moins un, moins deux. Vous vous rendez compte de toute l'information qu'il peut donner ou pas ? À tous ces potes qui savent où regarder, comment y aller, quand y aller, la confiance. Toi, prends ma droite, prends ma gauche. T'inquiète, y'en a un, elle a contact. On lui nique sa mère. L'autre, il est là derrière. T'inquiète. Je vous assure que c'est ce qui se passe. Donc, rien que le fait de faire un kill en infériorité numérique, 4v5, faire un kill, reculer, ne pas mourir, reprendre de l'espace, avec 5 balles sans avoir reload. Parce que s'il reload, il donne l'information qu'il est au niveau de la ruine. Et lui, il peut se faire manger l'espace. Donc, eux, en face, moi, je n'ai pas peur de vous dire que c'est des gigas salopes. Parce qu'il y a Device, il est terrifié ou je ne sais quoi. Il doit se prendre la ruine, il doit se prendre un petit peu d'espace. Il doit se prendre supériorité numérique. Ça fait 4v4, mais tu peux essayer de push la ruine. Tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il essaye de temporiser sur le backup de ses potes, etc. Donc, je pense aussi que les terros en face, ils se chient littéralement dessus. Mais rendez-vous compte, en fait, d'un rune comme ça, il a fait un seul kill. Mais pour moi, c'est extraordinaire. Je vous assure, je ne suis pas un fan ou quoi que ce soit. Je ne veux pas passer pour un fan. Moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec mes choix, mes avis, avec mes préférences de les dire publiquement. Parce que je passe soit pour un suceur, soit pour un aigri. Quand je vais critiquer quelque chose qui est critiquable factuellement d'un ZeeWoo, moi, je dis ZeeWoo parce qu'il est français et que c'est le goth. Forcément, je passe pour un hater de ouf. Il y a un mec qui va préférer simple ou device, justement. Et quand je vais encenser un device, je vais passer pour un mec qui en fait trop parce que c'est device, par exemple. Alors que vous savez très bien que j'adore ce joueur. Mais j'adore ce joueur parce qu'en fait, regardez-le. Il est parfait. Il ne fait pas d'erreur. C'est le CS que tout le monde devrait étudier pour progresser. Je l'ai toujours dit. Les joueurs comme Kenyes, les joueurs comme aujourd'hui Monezy, aujourd'hui comme Donk, les joueurs comme Nico. Nico est parfait, attention. Il est très intelligent, etc. Mais on ne peut pas faire comme eux. Je vous le dis, on ne peut pas. Ces mecs-là sont trop forts. Ils ont du talent. Ils prennent des positionnements. Ils prennent des duels que personne ne prenne en général. Quand vous voyez device, je suis persuadé qu'il n'y a aucun d'entre vous qui est impressionné. À part là ce que je viens de vous dire et que j'arrive à définir ce qui est impressionnant ou pas, vous n'êtes pas capables de me dire « Ouais non, là je suis choqué. Là je suis choqué de ouf. À le voir vous-même, on jouait banal. Il prend la ligne, il recule, il avance. Les mecs le laissent jouer. C'est ça en fait que je veux vous expliquer. Et donc là pour moi, le round est remporté grâce à device uniquement. Tout le monde fait les kills. Il n'en a fait qu'un seul. Mais pour moi, c'est device qui fait remporter ce pistolet. Très, 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 très important. Donc là on est à 9-4. Device il est mort quasiment jamais je pense. Il fallait regarder le scoreboard à la fin. Mais on peut voir qu'il est efficace de ouf. Petite grenade dans la cheboue. Il a vu un mec. Voilà, ça pareil. Pas l'intention de faire le duel. Donc là, on peut regarder du donk. On peut regarder du robs. On peut regarder Apex. Apex là, il sera en chaussette sur le mid en train de sortir son zizi pour courir contre de l'écho. J'ai pas peur de le dire ça aussi. Je suis pas un hater d'Apex. C'est juste que c'est des ADN différents. Quand on voit device, ça vous paraît banal. Moi non. Moi non. Pour moi, c'est de la justesse. Pour moi en fait, quand je faisais des POV, quand je faisais des démos et que j'expliquais à mes snipers de regarder device et de dire je veux devoir faire ça. Et qu'il me disait non, moi je prends la ligne, je l'encule, t'inquiète. Voilà, donc là il met une hachebouche. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, on s'en bat les couilles. Mais il a l'intention instantanément après de prendre son couteau pour avoir une vélocité maximum. Une vélocité maximum qui te dit une échappatoire maximum. De pas s'engager sur un duel en plein milieu du mid, de te faire overrush et de donner une arme, de donner de l'espace à ton équipe. Donc couteau. Couteau, voilà. Il a vu. Il prend son riff. Est-ce qu'il y va ? Est-ce qu'il y va pas ? Microline sur le M2. En mouvement, en mouvement. On essaye de contre-temps un duel middle. On pré-shot le headshot. Voilà, on joue mais pas trop. On joue mais pas trop. Voilà. Merci. Ça suffit. Je le sais parce que c'est dans son ADN. C'est un joueur juste. Et il y en a plein des joueurs comme ça. En vrai de vrai. Il y en a plein. Mais c'est un joueur juste. Donc je sais qu'il va pas surjouer. Il a mis de l'activité, ça met de la pression. Les mecs en face vont dire il joue middle, il joue middle. Donc peut-être que tu en as 2-3 qui vont être en plein milieu du mid à l'attendre. Ça va leur faire gagner 2-3 secondes plutôt que d'avancer dans le mid. Regardez les terreaux là par exemple. Regardez. Au lieu d'avancer dans le mid, de close le gap, de raccourcir la distance, de prendre de l'espace rapidement à 1-32. Peut-être qu'ils vont rester statiques ici pendant 3 secondes. Juste pour le fait qu'il a mis de la sommation en fait. Coucou, je suis là. Je suis pas là. C'est psychologique mais ça y joue en fait. Ne serait-ce que de faire ces petits micro-managements dans le round. Croyez-moi c'est important. Regardez. Ils avancent pas. Ils avancent pas. Ils avancent en slow. Ils ont peur. Ah là ils avancent. Ah là ils avancent. 1-27, 1-26, 1-25, 1-24. Là il va y avoir contact middle maintenant. Peut-être que s'il avait pas fait ça, il serait là à 1-30 et pas à 1-20. C'est 10 secondes de gagné en fait. Parce que les runes se gagnent autant. Ah là on se fait flash pick. De fou. Moins 1, moins 2 on fait un spray. C'est de la zub. Les deux potes sont là au niveau de la short. Et on est bien. Alors 10-4. Comment on relouche du duel ? On a mis un peu de pression sur le rune d'avant. On a contesté un peu. Est-ce qu'on va dans le M2 ? Ah ouais on y va. Flash. Flash. Comme vous pouvez entendre on les a entendus. Il garde la ligne. Il le voit au fond. Et là maintenant, intention de se remettre à l'abri. Encore une fois, gestion du duel exceptionnelle. Moi je suis incapable de faire ça. Je suis un handicap avec ma main gauche. Mais c'est propre. Il y en a plein qui sont comme ça. Nico est comme ça. Rob's est comme ça. Twist est comme ça. Ziou est très fort aussi là-dessus. Apex, non. Il se serait cogné sur les murs. Il aurait fait une décale large. Il serait en plein milieu. Il aurait lâché un spray. Carrigan, c'est pareil. C'est pas que je veux tomber sur Apex. Mais Apex, je vous le dis, il n'a pas le sang-froid dans les duels. Ça se sent en fait. Spinks, il l'aurait fait aussi. Et dans la justesse, vous allez voir que c'est le cas. Rappelez-vous de ce que je vous avais expliqué quand il a fait ses duels en terreau, bombes plantées, short. Et qu'il jouait beaucoup avec le pilier et ce genre de trucs. Avec l'architecture de la map. Là c'est pareil. Il se cache de la droite. Pour jouer que la gauche. En micro-ligne. En réalité, ça c'est une micro-ligne. Vous, ça vous paraît être une ligne ouverte. Mais en réalité, c'est une micro-ligne que sur la gauche. Là maintenant, il rejoue son duel parce qu'il veut changer d'angle sur ce duel-là. Là, il s'est ré-exposé à deux lignes différentes. Une et deux. Instantanément, vous allez voir ce qu'il va faire. Il ferme sa ligne sur la gauche. Pour ouvrir sa ligne. Enfin, pour faire une micro-ligne sur la droite. Pour plus qu'il y ait de visu sur un 1v2. Mais qu'il veut jouer un 1v1. Mais ça, c'est du micro-management de baiser. Vous ne vous rendez même pas compte. Moi, je ne sais pas le faire ça. Voilà, moi je vous le dis. Ça, je n'y arrive pas. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Il pète la gueule de ce mec-là. Il lui reste 50 HP. Contre de l'écho, en général, tu peux continuer. Un peu de surjouer les duels. Donc là, il se laisse patienter. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Je suis low HP, je ne suis pas low HP. On a entendu des casques. Le mec va surjouer le duel, etc. En face. Il se laisse un peu, entre guillemets, oublier. Et endormir la ligne de l'adversaire pour aller contre-temps très certainement le duel avec les 4 balles qui lui restent. Et là, on a lancé couteau pour s'échapper. Merci, au revoir. Je suis désolé, mais ça, c'est ce que vous devez apprendre. C'est-à-dire qu'en termes de skill individuel, ce n'est pas de l'IM, ça. Ça, ce n'est pas de l'IM. Ce n'est pas de la précision. Ce n'est pas du flick shot. Ce n'est pas du muscle memory. Ce n'est pas du spray control. Ce n'est pas des rafales. Ce n'est rien de tout ça. Tous les mecs que je vais vous citer sont des joueurs impressionnants qui fout droit Device dans tous les compartiments de jeu en termes de skill individuel. Rops, Twist, JL, Beat, Donk, Spinks, toutes ces machines de guerre là. Rez, Crimson, tous les mecs ont un IEM de bâtard qui, dès qu'ils te voient, ils te rafalent, te rassent. Mais pour ça, il faut avoir une visu, il faut avoir un vis-à-vis, il faut avoir un duel, il faut avoir un face-à-face. Device, c'est un mec qui ne va jamais face-à-face. Nico, pareil, c'est un mec qui ne va jamais face-à-face. Rops aussi d'ailleurs, c'est des belles petites chiennes ces joueurs-là en général. Ils aiment bien avoir des kills de dos. Device, c'est pareil. Il veut systématiquement des duels en contre-temps. Si vous regardez Apex, jamais il fait ça. Il y a Apex qu'il fait face-à-face ce chien. Lui, il aime trop aller à la bagarre, par exemple. Donc, il aime aller à la bagarre aussi. Donc, c'est des qualités, c'est des défauts. Tout le monde a un ADN plutôt différent. Device, c'est pour ça que j'adore, mais vraiment j'adore regarder ce mec-là jouer. Vous voyez, parce que moi, ces micro détails, je les apprécie en fait. Je les apprécie parce que je sais à quel point c'est difficile de le faire. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois, il réadapte sa ligne, à chaque fois, il réadapte son positionnement. Même si c'est du micro-management de 1 mètre, même si c'est déplacé de 30 cm sur la map, dans tous les cas, c'est de l'intelligence de jeu. Parce qu'au lieu de jouer un duel à 50-50, il va le jouer à 60-40, à 80-20. Imaginez un tournoi de poker, là. On a tous regardé à 5 heures du matin. Bon, il y a longtemps parce que je ne regardais plus la télé. Et quand j'étais au lycée et tout, des fois, je squattais la télé. Je n'arrivais pas à dormir et tout. Je tombais sur du poker. Et des fois, tu avais la main, le croupier, il envoie un truc et tout. Et d'un coup, tu as les odds, elles changent. D'un coup, tu as la main, c'est 78-22, 80-20, 60-40. Ah, il a chopé un 2. Ça y est, c'est fini. C'est 100%, 0%. Imaginez qu'à chaque micro-seconde, on répartisse les duels. Que je fasse une palette tactique et que j'explique qu'en fait, là, il était à 100-0. C'est de l'écho, longue distance, M4 silencieuse, machin. Ben voilà, il a un pourcentage de chance élevé. Il s'est exposé sur la droite. Il a deux vis-à-vis. S'il reste en plein milieu, il va crever. Il va faire du 1 pour 1. Mais il va crever, il va donner sa M4. Il va donner de l'espace, etc. C'est de la zub. Il se repositionne. Ben, le 50-50, c'est fini. Il reprend l'avantage dessus, en fait. C'est ça que je vais vous expliquer. En gros. Wesh, M. Batasio. Ouais, c'est mon anime. Voilà. Et là, ben maintenant, il sait qu'il y a l'espace a pu être pris au niveau du balcon depuis tout à l'heure. Donc, il doit se repositionner au niveau du pit. Dans une pose de petite pupute, bien évidemment. Parce qu'il lui reste 40 HP. En deux balles, il meurt. Bien évidemment, en face, ça reste des joueurs pros. Ça reste des joueurs malins. Ils savent qu'il y a un trou au niveau de la parte. Donc, ils veulent forcer sur la parte aussi. Vous pouvez voir qu'ils sont en train d'envoyer un contrôle sur la parte. Et ils vont tomber sur un stack dans le pit. Donc, on voit la lecture, l'anticipation qui est hors du commun d'Astralis. Pour moi, ça, c'est une masterclass. Ça aussi, c'est un round masterclass. Dans la lecture individuelle. Vraiment de voir en POV un mec, comment il joue par son intelligence. Il sait tout le temps quand il a l'avantage, quand il n'a pas l'avantage, quand il doit jouer, quand il ne doit pas jouer, quand il doit y aller avec son stuff. Redynamiser, s'il doit y aller en décal court, en décal large, en décal crouch, pas crouch. J'ai beaucoup de ces questions tout le temps. Malek, comment je décale ? Moi, je m'accroupis tout le temps. Est-ce qu'il faut s'accroupir ? Est-ce qu'il ne faut pas s'accroupir ? Malek, je ne prends que des décals larges. Je ne comprends pas. Moi, je me fais décal large. Mais quand moi, je décalage, je me fais péter la gueule. Mais en fait, sachez que les duels, c'est un coup, il faut y aller large. Un coup, il ne faut pas y aller large. Un coup, il faut y aller court. Un coup, il faut y aller en deux temps. Un coup, il faut se faire oublier. Un coup, il faut aller se cacher. Un coup, il ne faut pas du tout jouer le duel. Mais le mec en face va croire que tu vas jouer le duel. Donc, tu vas le laisser en statique, etc. Mais ne dis pas qu'ils vont écho, carrément, ces petites... Voilà, les biatches. C'est quoi cette barre au milieu ? C'est le balai qu'il y a dans le pit, en fait. Ou un râteau, je ne sais quoi. Bon, ils ont carrément allé écho. 11-4. Et encore une fois, Device n'est pas mort. Surtout, comprenez qu'il ne meurt jamais. Mais en étant actif sur la map. Donc, petite mollo. On achet, on blast, on blast pas. Erreur. Oh là là, j'ai dit, il ne meurt jamais. Il ne fait pas d'erreur. Téma, 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 téma. Là, ça a créé le doute. Il ne sait pas. On entend la pompier. On entend la pompier. Oh là là, c'est magnifique, ça. Belle erreur. Grosse erreur de sa part. Donc là, il se fait surprendre. Là, il se fait surprendre totalement. Il met une mollo. Là, on entend. On entend le machin. Sauf qu'il y a les staff en main. Ça déboule. Il va tomber. Et les terreaux vont surprendre en leur rentrant dedans. Ça a été le gros problème d'Astralis. Astralis a été une équipe qui a dominé le CS mondial. Qui est la plus grande dynastie jamais vue dans CS. Qui a été l'ère de domination la plus longue. La plus dominante. La plus impressionnante. Dans tout CS. Dans l'histoire de Counter-Strike. Toute édition de CS créée. Sauf que. C'était une époque. Où. Tout le monde. Tu veux copier les meilleurs. Ok. Quand c'était l'époque NIP. Tout le monde a copié NIP. Quand c'était l'époque Fnatic. Tout le monde a copié Fnatic. Quand c'était l'époque Luminosity. SK Gaming. Tout le monde a copié ces mecs là. Quand c'était l'époque un petit peu française. Envious. Titan. Very Games. Tout le monde les a copiés aussi. Mais quand Astralis est arrivé. Ils ont mis en place du jeu académique. Et du jeu scolaire. Le problème du jeu académique et scolaire. C'est que c'est ultra. 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 Ultra prévisible. Aujourd'hui. Tu le sais en fait. C'est pour ça que d'ailleurs. Quand vous m'écoutez parler. Vous avez peut-être l'impression que je suis un génie. Que je sais tellement de choses. C'est parce qu'en fait. Tout est téléphoné. Que c'est normal. 1 plus 1 égale 2. Il y a un trou à droite. Tu vois. Il y a de l'activité à droite. Les mecs vont aller à gauche. Tu mets une smoke à droite. C'est pour l'exploiter sur la gauche. Tu mets une flash. Tu le sens tout de suite. S'il veut jouer ou pas dedans. Ça se sent. Dès lors que tu sors des sentiers battus. Et ça a été le cas en fait. Après en gros en 2019, 2020, 2021, 2022. Où il y a beaucoup d'équipes qui sont arrivées avec des talents. Une jeune génération qui n'ont pas forcément connu. Les générations précédentes. Et qui se sont fait en gros sur Faceit. Et que c'était des gogoles. Et qui ont fait le round comme avant. A entrer dedans. A juste contester. Jouer des duels. Avec du skill pur. Etc. Et alors qu'à ce petit jeu, en fait, tout le monde perdait contre Astralis. Parce qu'en fait, ils ont essayé de copier Astralis. Sauf qu'Astralis avait un temps d'avance sur tout le monde. Glaive avait un temps d'avance sur tout le monde. Et il anticipait tout en fait. Il savait quand son adversaire allait en A, allait en B. C'était très prévisible. Et en gros, c'est ça quoi. Que je vais vous expliquer. Alors que là, les adversaires, ils ont changé un petit peu le rythme. Et voilà. Et qu'est-ce qui fait Device derrière ? Vous voulez changer de rythme ? Je prends un AWAP. Tu veux jouer agressif ? Je prends un AWAP. Si tu veux venir sans stuff, voilà ce qui s'est passé. L'adaptation, elle est radicale. Tu veux venir sans stuff, tu veux cross les smokes, tu veux commencer à faire le babouin, je te sors le sniper. Si tu veux pas me respecter, respecter un sniper, c'est quoi ? C'est lui mettre une flash. Lui mettre une deuxième flash. Lui mettre une mollo. Lui mettre une smoke. Le faire reculer en fait. Le mettre en difficulté comme ça, tactiquement. Si tu veux jouer en gogol, en fait, la meilleure arme, c'est le sniper. Parce que les mecs vont décaler, tu vas avoir la ligne, tu vas leur péter la gueule. Et vu qu'il y a des longues distances, tu pourras même redécaler en fait. Donc c'est pour ça que là, maintenant, tu vois, il s'est dit quoi ? Je prends et je prends mon aligné en plein milieu, quoi. Voilà. Et on cross. Donc là, il s'est fait entendre. Il s'est fait très certainement voir. Et il change totalement son gameplay. Il va tout de suite sur l'appart. Voilà. Donc à une 30, ça fait peur. On a quand même conservé un peu de stuff. Il y a son pote qui est dans le boiler, qu'on pouvait voir au niveau du radar. Le 2 est dans le boiler. Lui, c'est le 3. Il a la ligne balcon. Donc il lui dit, vas-y, t'inquiète, j'ai ta ligne. Et le 2 ne prend que la ligne au niveau du balcon de la porte en haut, en gros. Une 16, une 15, une 14. Ils conservent leur stuff. Rendez-vous compte de tout l'espace qu'ils gardent. Astralis. Ce qui fait même que le 5 va pouvoir aller en B. Vous voyez comment c'est prévisible ? Pourquoi en fait l'ère Astralis, elle a tellement dominé et que ça continue. Et que là, en fait, en face, ils reviennent dans un jeu académique. Ils reviennent dans un jeu scolaire. Et qu'ils ne battront jamais Astralis comme ça. D'ailleurs, on a énormément de mal avec 3D Max à battre des équipes très scolaires, très académiques. Parce que nous, on ne joue pas forcément comme ça. Bon, ça, ce sera... J'en parlerai peut-être plus tard. Mais en gros, là, vous pouvez voir pourquoi en fait c'est prévisible ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous saurez me dire, vous, pourquoi dans le chat c'est trop prévisible ou pas ? Vas-y, j'attends un peu vos réponses. Pourquoi est-ce que là, on sait que c'est du B ? Pourquoi est-ce que là, le 5 est déjà en route à B ? Donc, ils vont être 3 en B pour réceptionner. Pourquoi on sait que le round est sûrement fini ? Il y a de grandes chances en tout cas que la CT le mettre. Bon, il ne faut pas le mettre parce qu'il reste encore un peu de temps. Manque d'activité, ils ont changé de côté. Ah ouais, pan, ah. Ouais, il y a des éléments de réponse dans tout ça. Mais pas que. Parce qu'il n'y a aucun contrôle map des terreaux en fait. Pas de stuff M1-M2. Exactement, il n'y a pas de contrôle map en fait des terreaux. Ils ne les ont jamais fait reculer. Ils ne l'auront jamais fait dépenser du stuff. Ils savent qu'il y a la WAP en A. Donc, ouais, logiquement, ils disent, ah putain, ça fait peur, on va en B. Mais surtout, en mythe, il n'y a pas d'activité. Ils n'ont pas fait reculer les gens. Lui, il est encore M2, il est en pause-écoute. Là, t'es ici, là, t'entends tout en fait. T'entends les grenades se dégoupiller du M2. Tu sais quand il y a de l'activité. Lui, il a la ligne balcon, il a encore son stuff. Ça veut dire que même s'il voit un mec balcon, après, il va mettre sa smoke, il gagnera encore 15 secondes. Donc, il dit, vas-y, va B, frère. Moi, je suis Gucci, frérot. Là, j'ai salade, tomate, oignon, mollo, smoke, flash, grenade. Je suis bien, frère. Donc là, on est 3B. Voilà. Là, ça déclenche en B et on fait une rota automatique. Sauf que, ouh là là, très grosse erreur. Over rotation. Ah non, device vient sur la longue. Sauf que ça arrive. Et là, la pause-écoute, est-ce que, putain, j'aurais bien les mettre sur le 2, moi, là, par exemple. Pour avoir l'info sonore, si ça va déclencher ou pas. Device, tu prends la petite ligne. Attention au 2, il va avoir un contre-temps au niveau du balcon. Il va se faire surprendre très souvent, le mec du balcon. Là, on a du stuff. Voilà, boum, on conteste, on prend, on mollo. On grenade, sauf que c'est contesté. 1-1, 1-2. On a du 2 par bro. Comment il perd ce rune ? Il perd ce rune ? S'il perd ce rune, c'est une folie. Là, device fait n'impe. Là, device fait n'importe quoi. Il essaie de se repositionner. C'est plus n'impe. Là, maintenant, c'est plus n'impe. Il reste 15 secondes. Il ne faut pas qu'il rate le shot. S'il rate le shot, il fait n'impe. Pour moi, il fait n'impe. 1 pour 1, 2v1. Il est perdu. Ah non, il est gagné. Pourquoi il fait n'impe ? En fait, il est 3v2. Pour moi, il doit rester long et jouer son 3v2. Il a une smoke, il a une flash pour la retake, etc. Ce n'est pas trop mal. Voilà, rune remportée. Tactiquement. Et là encore, qu'est-ce qu'il nous propose ? Ah, wap. On a une ligne headshot. On sait qu'il y a un make headshot. On va mettre une flash pour lui faire peut-être sauter sa ligne. Ou on va y aller en contre-temps. Après, on pré-shot. 3, 2, 1. Ah, il attend. Il y a R. Encore. On est 5v4. On n'a pas fait tomber de stuff. Là, on y va en contre-temps en allant sur le headshot. Merci, au revoir. Tu es mort. On bloque le boiler. On sait qu'il y a un mec balcon. Il y a le kill middle. Il prend l'USP parce qu'il sait qu'il se fait débouler dessus. Vous voyez ? L'intelligence. Il préfère assurer à l'USP. Parce que très certainement, qui sait qu'il est low HP aussi ? Vu qu'il a fait un duel juste avant. Son coéquipier, il a dû lui dire. Je lui ai mis 2 hits. Je lui ai mis 3 hits. T'inquiète. Fume-le à l'USP. Et là, il est au air. Plein milieu. Il s'en bat les couilles. Il croise la smoke. Je te viole. Contact dans le mid. Jaby va faire le kill. On ne sait pas où est le dernier. C'est fini. Jaby fait le dernier. Et voilà. Bro a eu l'assiste. Donc, très certainement, qui sait qu'il est low HP ? Device a fait une game en 15 kills, 7 morts, 6 assists. Donc, plus de 2 de ratio. Donc, voilà. On a DR de ouf. Perfection. Enfin, moi, en tout cas, je considère que c'est de la perfection. Dans le sens où il y a peu d'erreurs. Le positionnement est très bon. On a vu une seule erreur dans le mid où il se fait surprendre. Derrière, il se radapte tout de suite. C'est « Ah, wap, je vous attends. » Et derrière, les deux runes sont très bien construits. Sous-titrage Société Radio-Canada